Musique Bienvenue au deuxième cours de l'inquiétude à l'inquiétude, composé avec ses défauts, faire face à la honte, la frustration, aux sentiments d'infériorité. Vous avez dans votre livret un bref aperçu de ce qu'on va découvrir ce soir. Et j'aimerais juste avant qu'on commence, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune moine qui arrive pour la première fois au monastère. Et il est chargé comme les autres moines de copier d'anciens manuscrits qui sont eux-mêmes des copies, d'autres copies encore un peu plus anciennes. Et le jeune moine, animé de cette force qui s'appelle la jeunesse, demande à ses collègues pourquoi copier des copies ? Peut-être qu'une erreur s'est insérée dans l'une des copies que depuis des siècles on est en train de copier, répéter la même erreur. Alors le chef de tous les moines dans le monastère lui dit, tu dois nous faire confiance, mais comme ta remarque est une remarque qui est signe d'un esprit qui est vif, qui est pertinente, alors je vais enquêter. Et le chef des moines retourne dans la bibliothèque et il marche, c'est une très très grande et longue bibliothèque. Il va tout au fond de la bibliothèque pour retrouver le manuscrit ancien qu'on est tous en train, qu'ils étaient tous en train de recopier. Et au bout de plusieurs heures, le chef des moines ne revient pas. Alors on dépêche une petite équipe pour savoir ce qui se passe. Et lorsqu'on rentre dans la grande bibliothèque, on entend des sanglots. On l'entend au fond de la pièce en train de pleurer. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors le chef des moines dit, c'était pas célibat, c'est célébrer le mot. La semaine dernière, on a décrit l'objectif de notre cours et on a décrit également les moyens avec lesquels la Torah nous invite à parvenir à cet objectif. L'objectif du cours la semaine dernière, c'est l'objectif des six cours de cette nouvelle série, c'est de vivre une vie qui est remplie d'émotions positives. Et dépourvue d'émotions négatives. J'ai essayé depuis la semaine dernière de le faire. Toute pensée qui était anxiogène pour moi, je me suis dit, ne serait-ce que par respect pour vous, la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, je me dois au moins de me prêter à l'exercice. Et je pense que j'aurai une meilleure note sur l'exercice qui était au début du cours numéro un. J'aurai une bien meilleure note que la semaine dernière. Et ça a été bien plus facile pour moi. Les moyens pour atteindre notre objectif, c'est quoi ? C'est de vivre une vie, on l'a vu la semaine dernière, à partir du paradigme de notre moi désintéressé qui s'appelle en hébreu, notre âme divine. De quitter, par opposition à cela, de quitter la dimension, la perspective de l'âme animale qui n'est que concentrée sur elle-même, sur son égo, sur son plaisir. Je vous rappelle une chose qui est importante. Peu importe quelle émotion négative, quel ressenti négatif qui est le vôtre, peu importe à quel moment de la journée d'ailleurs, il va venir vous freiner, il va venir ruiner votre capital, votre aptitude, vos aptitudes, votre talent, vos ressources. Et il va tout simplement vous empêcher de vous réaliser. Cette émotion, qu'elle soit consciemment ressentie ou qu'elle soit en arrière-plan dans votre inconscient, elle vous éloigne tout simplement du bonheur. Chacun d'entre nous, il a un bonheur qui est taillé par Dieu lui-même, par rapport à sa vie, à sa configuration de vie. Le fait d'entretenir ses émotions négatives vient vous priver de ce bonheur, tout simplement. On a découvert la semaine dernière la dualité entre les deux âmes. On a d'ailleurs découvert tout simplement qu'il y avait deux personnalités à l'intérieur de nous qui étaient en train de vivre. Une âme divine avec toute sa structure, une âme animale avec toute sa structure. La source des émotions positives, elle vient de notre âme divine et la source de nos émotions négatives, elle vient de notre âme animale ou d'un âme naturel. C'est ce qu'on a décrit la semaine dernière. La force, le moteur qui va nous faire avancer vers le deuxième épisode qui est le nôtre ce soir, c'est de travailler sur les deux questions ou trois questions que je vais poser tout de suite. Comment maintenir mes émotions positives ? Comment évacuer mes émotions négatives alors que je possède de sérieux défauts qui sont objectivement inquiétants ? Objectivement, je peux dire de ma personne que je suis une personne qui, à certains niveaux, dans certains aspects de ma vie, est insuffisante. J'ai des ressources émotionnelles, psychologiques qui sont insuffisantes et qui créent des problèmes, des traumas ou peu importe comment on les appelle, qui vont faire en sorte que je ne peux pas maintenir ces émotions positives. Je suis quelque part, malgré moi, victime de ces émotions négatives et je n'ai pas d'échappatoire à cela. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment faire pour attirer vers moi ou m'intégrer dans ces émotions positives et évacuer ces émotions négatives ? Si je suis frustré par cette lutte constante et peu importe l'âge qu'on a, peu importe la situation qui est la nôtre, jour après jour, je suis frustré par la lutte qui est la mienne contre les défauts de mon caractère et de ma personnalité ? Faites attention à cette question. Ce n'est pas qu'une question d'un grand idéaliste. C'est juste la question de n'importe qui qui est en train de considérer sa propre personne dans la réalité qui est la sienne. En français, ça s'appelle sa vie. La plupart d'entre nous, à un moment ou un autre de notre vie, on abandonne la lutte. On se dit « je suis comme je suis », en bien ou en mal ou en moins bien ou peu importe comment je vais le traduire ou le dire et j'accepte malgré moi quelque chose qui n'est en vérité pas acceptable. Et dans l'arrière-plan de ma conscience, je vis, je suis victime d'une frustration qui me bloque, qui m'empêche simplement d'être heureux. Une troisième question qu'on va essayer de résoudre ensemble ce soir, c'est que nous sommes tous croyants et que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé dans un certain but, avec un certain sens. La question que je me pose, à quoi servent, quel est le but des défauts, des difficultés que ma personnalité, elle, peut représenter vis-à-vis de moi-même, de mes proches, de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents, mes collègues de travail, de ma communauté, peu importe. Des défauts qui font partie de ma personnalité. Nous sommes tous parents, on essaye, on s'efforce jour après jour d'éduquer, de faire grandir, développer nos enfants et on voit qu'on vit dans un monde où la promotion de l'efficacité, de la performance, de la perfection font que nos fragilités, elles n'ont plus de place dans le monde dans lequel on est en train de vivre. Il n'y a plus de place pour les fragiles, il n'y a plus de place pour les vulnérables dans le monde dans lequel on est en train de découvrir à l'heure où on parle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de cacher ces fragilités, on essaye de les faire taire. Nous, aujourd'hui, ce soir en tout cas, pour nous ici ce soir, on va essayer d'analyser deux imperfections qui sont très humaines. La première, c'est une émotion qui est particulièrement toxique, incroyablement débilitante, c'est oui un mot qui existe dans le dictionnaire, et dévastatrice, c'est la honte. Qu'est-ce que la honte ? Avant de parler de honte, il faut déjà séparer la honte d'un autre concept ou d'un autre ressenti qui s'appelle la culpabilité. C'est certes relié l'un à l'autre, connexe, mais il y a une différence fondamentale. Il y a un texte, page 26. Je vous invite à le lire à la maison. Et voilà ce que ce texte nous explique, que nous nous sentons coupables de quelque chose que nous avons fait, nous avons honte de qui nous sommes. C'est ce qui est résumé sur l'écran qui est à ma gauche. La culpabilité, c'est quelque chose que nous avons fait, on se sent coupables de quelque chose qu'on a fait. Et la honte, en général, c'est une chose, c'est un ressenti plutôt, de ce que nous sommes. La culpabilité, c'est la concentration, la quantité de concentration sur ma propre personne. D'une part, j'ai l'émotion de honte qui concerne ma personne. À quel point je suis honteux ? À quel point je suis mauvais ? La honte, elle consiste chez l'être humain, c'est un réflexe ou c'est un ressenti, qui est en fait une évaluation négative de soi-même. La culpabilité, c'est une évaluation négative de ses actions. Quand je me sens coupable, ou je ressens ce qui s'appelle de la culpabilité, je suis capturé par des déclarations qui sont « je peux pas croire que j'ai fait ça ». Ou « c'est une mauvaise chose, ce que je viens de faire, c'est une très mauvaise chose ». La honte, par contre, c'est pas pareil. La culpabilité, elle va, elle, impliquer une perception de soi d'être un élément ou un objet ou une personne qui est plus active, qui est plus capable que la perception de soi dans la honte. Je m'explique. Dans la culpabilité, je prends la responsabilité que j'ai mal agi, mais je suis capable d'agir, je suis un élément ou un agent qui est capable du bien comme du mal ou autre. Le moi est perçu comme une réalité qui est capable d'agir, seulement elle a, dans ce cas, en l'occurrence, mal agi. La honte, quand une personne ressent de la honte, c'est que le moi est perçu comme impuissant. La personne ressent qu'elle est paralysée, elle est sclérosée. Il y a une étude de beaucoup de psychologues qui ont prouvé, enfin prouvé, qui ont expliqué le phénomène suivant. Ils ont essayé de voir la différence qu'il existe entre deux ressentis, entre la culpabilité et la honte chez les athlètes. Il y a une différence fondamentale entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est quelque chose que nous avons fait. On se sent coupable d'une action qu'on a mal menée. Et la honte, on se sent coupable... Pardon, pardon. Et la honte, c'est un ressenti vis-à-vis de ce que nous sommes. Dans cette étude dont je parlais tout à l'heure, qui est menée sur un groupe d'athlètes. Et on va voir comment... Mais prêtez-vous à l'exercice. Ça ne s'applique pas qu'à des athlètes. Ça s'applique à des élèves ou des étudiants, peu importe leur niveau. Ça s'applique dans le milieu professionnel, dans le monde de l'entreprise. Ça s'applique dans la famille, ça s'applique parmi les conjoints, dans un couple. Où il y a un concept d'auto-handicap. C'est lorsqu'un athlète sabote sa préparation à un événement compétitif. Où finalement, inconsciemment, il se ralentit, il se paralyse. Et la mauvaise performance va être imputée au manque de préparation qui était le sien. Faites attention, c'est quelque chose qui nous arrive doucement. Mais faites attention, c'est quelque chose qui nous arrive, qui arrive à chacun d'entre nous. On a certains objectifs. On essaye de se prêter à la préparation qui doit être la nôtre, qui est censée être la nôtre, à l'image de cet athlète qui va courir son marathon, sa course ou autre chose, sa compétition. Et les résultats vont être exactement comme prévoyaient les psychologues qui ont mené cette étude, entre la culpabilité et l'honte. Les athlètes sujets à la honte dans leur étude vont être plus susceptibles de s'auto-handicaper que la moyenne. Ceux qui sont plus enclins à la culpabilité, qui n'est pas ce qu'ils sont mais ce qu'ils ont fait, vont moins s'auto-handicaper que les autres. Ce qui va venir soutenir la thèse de ces psychologues, selon laquelle la honte, c'est le fait qu'on se sent moins capable, on est littéralement incapable de faire parce qu'on remet en cause notre personnalité. C'est ce que je suis qui pose problème. Dans la culpabilité, c'est parce que je suis qui pose problème, c'est ce que j'ai pu faire qui pose problème. Donc, je me sens plus capable. Seulement, en l'occurrence, j'ai ici mal agi. Il y a un tableau à la page 27 qui vient ici résumer honte et culpabilité. La honte, je ne vais pas tout lire. Je n'arrive pas à croire que j'ai à nouveau fait des excès. Quel imbécile je suis. Versus culpabilité, j'ai à nouveau fait des excès. C'est si préjudiciable à mon bien-être. Un deuxième exemple, la honte, c'est que je suis décidément un mauvais parent, je n'arrive pas à gérer mes enfants. Ou je suis un mauvais conjoint, ou je remets en cause certaines choses. Et la culpabilité, j'ai des difficultés à gérer mes enfants, c'est une réalité. J'en suis coupable. Ou mon conjoint, ou mes interactions avec mes collègues de travail, ou dans ma communauté, peu importe le contexte, je dois faire mieux. C'est quelque chose qui est ici fondamental. Je vous demande de prêter attention. On va suivre ici une vidéo. En 1730s, according to popular legend, young George Washington chopped down his father's cherry tree. Here's our question. When young George was confronted by his irate father, did he experience guilt, or did he suffer shame? The true answer is neither. The story was fabricated. But the distinction would have largely depended on George's perspective. Let's digress a moment to explain. In 2013, a group of psychologists conducted an experiment on college campuses. Students were asked to play a simple game with a chance to win $5. They were handed simple instruction sheets. Unbeknown to the students, not all the sheets were identical. They contained an almost undetectable distinction in language. But as it turned out, that subtle distinction played an enormous role in determining the students' subsequent behavior and moral decision-making. Some of the sheets insisted that the experimenters were interested in determining how common cheating is. Other sheets stated that they were interested in determining how common cheaters are. The difference seems negligible. Cheating versus cheaters. But there is a distinction. Cheating is a verb and refers to unethical activities. Cheaters is a noun and refers to unethical individuals. The students were instructed to think of a number between 1 and 10. Once they had mentally selected a number, they were told that if the number they had selected was an even number, they would receive $5. If it was odd, they'd receive nothing. The students then reported their numbers. Incredibly, only 20% of the students who had read instruction sheets with the noun cheater reported that they thought of an even number and collected payment. 20%. Considering that the vast majority of people tend to pick odd numbers for some odd reason, this means that all, or almost all, of the students were as honest as Washington. By contrast, a full 50% of students who read instruction sheets with the verb cheating claimed to have thought of an even number and collected their money. Apparently, a lot of them were not telling the truth. What happened? It is all a matter of perspective. Those who thought the experiment was about the act of cheating, unethical behavior, had less of an issue with lying to line their pockets. But those who thought the experiment was to discover the prevalence of cheaters, unethical people, preferred to forego the chance to gain some quick cash in order to avoid the internal shame of identifying themselves as immoral. In conclusion, guilt is far less hurtful and far more tolerable than shame. Back to Washington. Had he reflected on his devastating act, he would have felt rather guilty. However, if he had focused on his newfound loneliness as a cherry tree attacker and the destroyer of property, he would have experienced shame, a far more painful and damaging reaction. I don't want to go back to the topic of the video that you wanted to see. We have a lot of trouble to be considered to be considered as a trickster. la pratique en soi, le fait de tricher est bien plus acceptable. Il est bien plus acceptable d'accepter de la culpabilité que d'être animé de ce qui s'appelle la honte. Donc, ce qu'on a vu auparavant va nous aider ici à continuer. La honte, elle est bien évidemment déclenchée par un faux pas ou une défaillance de notre jugement moral. La honte aussi, elle est due à ce que j'ai pu faire ou je n'ai pas fait. Mais finalement, la honte, elle ne concerne pas l'erreur elle-même. La honte, elle se rapporte, elle est liée à mon sentiment personnel d'insuffisance. Je suis gêné de mes défauts parce qu'ils sont laids, parce qu'ils sont moches. Mes tentations, mes penchants qui sont malsains, mes problèmes de gestion, de ma colère. Je suis quelqu'un dans des situations très simples qui m'emportent trop vite ma mesquinerie, mon égoïsme. Celui que je décris est mort depuis longtemps du fait de tous ces défauts. Ma cupidité, ma lâcheté, ma paresse, mon manque de discipline. Une sensibilité spirituelle qui fait ici défaut. Tout cela fait en sorte que je me sens honteux et inadéquat et qui donne pour résultat d'avoir une très très faible image, estime de soi. Certaines personnes sont parfaitement conscientes des défauts, on permettrait de dire qui les animent. Et ces personnes-là font énormément d'efforts pour travailler ces défauts. Et malgré ces efforts, ils ont et gardent toujours une très faible estime de soi. A titre d'exemple, une personne, elle peut se considérer comme un mauvais parent. Ça nous arrive à tous, de temps à autre, de se dire « Je suis un mauvais parent, je suis un mauvais conjoint. » Pourquoi ? Parce qu'il me manque certains réflexes que je vois chez d'autres, par exemple, et qui ne m'animent pas de manière innée ou de manière automatique, et donc qui font en sorte que je me sens mal vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon conjoint. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Ou j'ai d'autres personnes, pardon, qui essayent de développer une spiritualité, un degré de religiosité qui va être plus important, mais qui sont perturbés par les émotions ou les pensées négatives, étrangères, pécheresses, peu importe comment on les appelle, qui ne vont pas dans le sens du travail qui est de leur. La leçon d'aujourd'hui, elle ne porte pas sur la culpabilité, on le verra, si tu veux, la semaine prochaine. La leçon d'aujourd'hui, elle porte sur la honte. On verra que c'est deux maladies, entre guillemets, deux pathologies qui sont tout à fait différentes et qui requièrent des remèdes ou des cures qui sont tout à fait différentes. Je veux isoler chacun des deux ressentis pour pouvoir apporter la bonne solution. Dans la honte, j'ai honte de ma propre personne et je ne vois pas... La conséquence de ça, c'est que je ne vois pas ce que je peux faire à ce propos-là. Mais imaginez-vous un lundi qui était le lendemain d'un dimanche, comme tous les lundis, mais d'un beau dimanche, d'un beau week-end, d'un beau Shabbat où vous et votre conjoint et votre lovely family, comme on dit, votre très belle famille avez passé un merveilleux week-end Shabbat au Beth Rabbat et à la maison et malheureusement, lundi matin, vous avez tout gâché en vous emportant trop facilement et vous êtes mis à crier, à tout retourner. Pour certains, dont je tairerai les noms, vous avez cessé ce régime alimentaire dont on a parlé la semaine dernière. Je ne regarde personne. Et finalement, lorsque vous avez subi vos mauvais traits de caractère, vous vous sentez comment ? Vous ne sentez être qu'un échec. Vous vous sentez être une personne qui est en colère, une personne qui est sans volonté, qui est sans discipline et ou un cas désespéré et on va essayer la semaine prochaine de parler de ce qui s'appelle la culpabilité et qui ressort de cela. Là, on a parlé brièvement de la honte. Parlons maintenant d'un autre phénomène dont on a beaucoup parlé, rappelez-vous, Rosh Hashanah et qui pour dernier et que tous ensemble, je vous inclue dans mes voeux qui ont été ceux de Rosh Hashanah et de Kippour, on ne va pas dire voeux mais nos prières. J'ai dit que cette année on va cesser d'être aigris et cette année on cessera d'être frustrés. J'ai honte de qui je suis. C'est souvent ce qui se passe chez certains mais je ne peux rien y faire. Je lutte constamment et ça c'est quelque chose que j'entends trop souvent. Je lutte constamment contre les défauts de ma personnalité mais je n'ai pas l'impression de faire des progrès. Je suis toujours fondamentalement la personne qui est aussi imparfaite qui a 20 ans, qui a 30 ans et peu importe l'âge qu'on a et les années qu'on se laisse avoir. Je suis toujours la personne aussi imparfaite que j'ai toujours été et je trouve que je suis un être qui est frustré avec tout ce que ça peut inclure, le fait d'être frustré. Les questions qu'on a posées tout à l'heure en introduction du cours, je les répète rapidement. On a expliqué qu'il était vital de maintenir des émotions positives, d'évacuer ce qui était négatif. Mais comment faire tout cela lorsque je me sens, je me considère comme une personne défectueuse, lorsque je me considère comme une personne insuffisante ? Ça peut être vrai dans beaucoup de domaines de la vie, ça peut être vrai dans certains domaines mais en tout cas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que ça vous touche également et que quelque part vous êtes victime également de cela. La deuxième question qu'on a posée, c'est lorsque je suis embourbé, je suis frustré par ma lutte constante contre mes défauts de mon caractère, comment je fais pour avancer ? Je ressens une certaine infériorité et tandis que je suis frustré par ma lutte intérieure, comment je fais pour émerger et maintenir ces émotions positives qu'on a commencé à... On commence à accepter que c'est quelque chose qui est indispensable. Certains d'entre vous pensent, ressentent, considèrent que c'est quelque chose qui les touche et d'autres disent que non, ce n'est pas leur sujet. J'ai peut-être d'autres problèmes et je n'ai pas cela. Si vous faites attention, si vous n'avez pas des sentiments d'insuffisance ou de frustration, gardez à l'esprit qu'inconsciemment, c'est des sujets qui mijotent à l'intérieur de vous depuis trop, 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 trop longtemps. Comme une fièvre de faible intensité mais qui est constante, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Tous les jours, vous allez travailler. Tous les jours, vous mangez. Tous les jours, vous dormez. Tous les jours, vous allez interagir avec d'autres êtres humains de votre famille ou des étrangers, peu importe. Mais vous le faites sans zèle, sans la lacrité qu'on a citée la semaine dernière, sans énergie. et même si consciemment, je n'arrive pas à accepter cette dimension, je suis fatigué et je viens ici répondre à ce phénomène pourquoi les hommes et les femmes que nous connaissons qui se trouvent être des personnes de notre vie perdent l'ambition qui était la leur si vite dans leur vie. Alors, essayons d'avancer. On a appris la semaine dernière que les émotions négatives viennent abattre l'énergie qui doit être la nôtre pour combattre. Mais au moment qui est le nôtre, maintenant, tout de suite, je suis en train de me poser la question suivante. C'est que l'énergie que je dois investir dans le combat et le combat qui doit me servir à avancer, c'est lui qui est en train de saper, c'est lui qui est en train d'enlever toute l'énergie qui est la mienne. Pour essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire, il y a une question ici qui est posée à la page 28. Tout a un sens et tout a un but. Dans quel but lutter contre sa propre nature et ses défauts ? On accepte, lorsqu'on est enfant, adolescent, on reconnaît qu'on a certains défauts qui freinent notre avancement. Alors on essaye d'y travailler. Ensuite, par exemple, un autre exemple, lorsqu'on se marie et qu'on forme un jeune couple, on accepte qu'on a certains défauts et qu'il faut travailler ces défauts pour mener ce qui s'appelle en français simplement une vie qui est heureuse. Et au bout d'un certain temps, on enterre cette ambition, on enterre simplement cette envie d'aller travailler ces défauts-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à la question mais dans quel but je dois travailler mes traits de caractère ? Dans quel but je dois venir raffiner mon intimité naturelle qui a été la mienne ? Comme je ne comprends pas le but, alors j'abandonne cette lutte. Le judaïsme a une compréhension qui est tout à fait nouvelle et qui est tout à fait révolutionnaire concernant le sens et le but de ce que je viens de dire. On raconte l'histoire d'un entremetteur, d'un chatran. Vous connaissez ces hommes ou ces femmes qui ont tout un répertoire de jeunes garçons et de jeunes filles et par un sens qui nous échappe, savent comment lier l'un à l'autre, qui correspond à l'autre. Alors notre chatran, il court derrière un jeune garçon de la Ischiva, un garçon très très simple, ce n'était pas le meilleur, loin de là. Et il lui dit « J'ai une fille pour toi. » Et il lui dit « Ah bon ? Pour moi ? » Je lui dis « Oui, j'ai une fille pour toi. » Et sache que cette femme, cette jeune fille, elle est très 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 belle. Le garçon, il était peut-être simple, ce n'était pas le meilleur élève de la Ischiva, mais il était un peu perspicace. Il lui dit « Ah bon ? Elle est très belle. » Il lui dit « Non seulement qu'elle est très belle, mais sache aussi qu'elle est très riche. » Ah, vous la connaissez aussi. Il dit « Ah bon ? Vraiment ? » Il dit « Non seulement cela, elle vient d'une famille avec un très grand Yichus, une très très belle ascendance, une famille de... » Pas de grands rabbins, de très grands rabbins. Le garçon, il dit « Ça a l'air tout à fait génial. » « Mais pourquoi une fille comme ça ? » « Elle accepterait de se marier avec un garçon comme moi. » « Elle doit sûrement être folle. » Or, le chatran lui dit « Écoute mon fils, personne n'est parfait dans la vie. » La semaine dernière, on a expliqué que notre cours est basé sur le Tania. La Providence Divine a voulu que ce soir, nous sommes le 24 du mois de Tevet et nous célébrons ce soir la Iloula, l'anniversaire de décès de l'auteur du Tania d'Arabichon Zalman de Liadi. On va essayer de s'attacher au concept le plus fondamental, révolutionnaire, qui va venir ouvrir cette œuvre qu'on a décrite rapidement et qui s'appelle le Tania. L'admour Azakhan explique qu'il existe différents types de personnes. L'admour Azakhan va venir dire que les considérations que nous avions dans le judaïsme, les différentes catégories entre celui qu'on appelle le Tzadik, que tout le monde vénère, dont beaucoup ont accroché, si c'est un contemporain, sa photo dans leur salon, et le Bénoni, l'homme intermédiaire, le Bénoni, l'homme qui est moitié transgression et moitié mitzvot, et le Rasha, qui est le mécréant, l'impi, l'impur, peu importe comment on l'appelle. L'admour Azakhan vient dire que nous sommes tous des êtres importants aux yeux de Dieu, mais nous ne sommes pas tous bâtis de la même étoffe du même matériau. Et en rapportant des sources qui ont toujours existé dans le judaïsme et qui étaient connues de tous, l'admour Azakhan va venir révolutionner les concepts de Tzadik, de Rasha et de Bénoni. Simplement, il va ramener, par exemple, un verset qui est dit dans Job, dans Iov, où Iov demande à Dieu, dit à Dieu, « Barata, Tzadikim, tu as créé des Tzadikim », l'admour Azakhan demande. Ça va à l'encontre d'un des dogmes du judaïsme qui s'appelle le libre-arbitre. Si une personne a été créée Tzadik, quel libre-arbitre elle possède ? Si une personne a été créée Rasha, quel libre-arbitre elle possède ? L'admour Azakhan vient nous dire qu'il y a un premier type de personnes qu'on va désormais dans notre cours, dans notre étude, appeler les personnes de type 1. Ces personnes sont appelées des Tzadikim. C'est des personnes parfaites. Elles sont pures, elles sont saintes, elles sont désintéressées. Non seulement dans leur acte, mais aussi dans leur cœur et dans leur pensée. Ces personnes sont simplement dépourvues d'égo. Dans la terminologie du Tanya, ces personnes sont appelées des Tzadikim. Ces personnes sont extrêmement rares, comme il est dit ici, que dans le Talmud, que Dieu vit, que les justes étaient très peu nombreux, alors il va venir à les parsemer, à la disperser à travers les génèbres, afin qu'à chaque génération il y ait au moins un Tzadik. C'est-à-dire qu'en fait, la personnalité du Tzadik est tellement rare que dans l'histoire de l'humanité, Dieu a dû les disperser pour qu'il y ait au minimum au moins un Tzadik par génération. Ça, c'est la définition du Tzadik. Le matériau qui bâtit le Tzadik, il est simplement pur, sans aucune souillure, sans aucune tâche. Le Tzadik ne comprend pas l'attirance qui peut être celle du commun des mortels envers une belle montre, une belle maison, une belle voiture. Quand vous voyez un tel personnage, c'est pas un Tzadik. C'est peut-être un monsieur très bien, mais c'est pas un Tzadik. Le Tzadik ne comprend plus ou ne comprend pas les attirances qui existent dans ce bas-monde. ensuite, après les personnes de type 1 qui, je rappelle, au passage, ne sont pas nées avec une cuillère en argent spirituel dans leur bouche, pour certains, ça a demandé, exigé beaucoup, beaucoup de travail, mais grâce au travail de leur vie, ils ont changé de catégorie, ils ont changé presque d'âme et ils ont pu percer et devenir des personnes qui soient totalement débarrassées de leur âme animale et uniquement animées par leur âme divine. C'est d'ailleurs l'une des références que ramène Ademouazaken dans le Tania, que le roi David, David Améler, dit que son cœur est vide. Le lieu de résidence de l'âme animale est dans le ventricule gauche et David Améler vient dire que son cœur est maintenant vide. Dit l'Agmara, dit le Talmud, comment est-il arrivé à tel niveau ? Parce que qui, Argo Béthahanite, il a assassiné, il a tué son mauvais penchant, son âme animale par tous les jeûnes, les prières, les supplications qui ont été les siennes. Mais on parle ici du roi David. On parle ici d'un être qui a été et qui restera dans l'histoire un être qui est unique. Ensuite, on a des personnages ou des personnalités de type 2. On va les appeler, nous, dans notre étude, les combattants. C'est des personnes qui ont des défauts de caractère, qui ont des impulsions malsaines et qui, leur vie entière n'arrive pas... Elles arrivent à les affronter, mais elles n'arrivent pas à gagner la guerre. Essayez de vous réveiller, de vous ressaisir, parce que je suis en train de parler de vous, de nous. Parce que j'imagine qu'aucun de sadiques n'est venu ce soir pour chercher comment réparer les défauts de son caractère parce que dans le Tania, s'il avait étudié le Tania, il saurait qu'il ne les possède pas, ces défauts. La plupart des gens sont de type 2. pour ceux qui viennent de se réveiller, je ne parle pas de diabète, je parle de deux catégories de personnes. Pour emprunter une expression, la deuxième catégorie de personnes, les personnes de type 2, forment 99% de l'humanité. Les personnes de type 2 ne sont jamais débarrassées de leurs difficultés. Toute leur vie, elles devront fournir des efforts. Pour la plupart d'entre nous, 99% des personnes que nous connaissons, elles devront, et nous devrons toujours être dans le combat. Ce combat ne s'arrêtera jamais. Jusqu'au dernier souffle, ce combat ne cessera jamais. On arrive plus ou moins à naviguer dans cette lutte, dans ce combat. On arrive à faire de bons choix. Et là, dit l'Anne Mourazaken, on est appelé, on est nommé par la Torah comme étant l'être qui est appelé le bénoni, l'homme intermédiaire, l'homme ordinaire. Ce n'est pas la personne qui est le funambule qui marche à une moitié de mitzvot, à une moitié d'averot. L'Anne Mourazaken va dire expliquer que cette définition n'est valable que pour le jour du jugement. Mais pour définir la véritable nature de la personne, de l'être, un tzadik n'est pas une personne qui à 51% possède de bonnes actions et le rachat n'est pas le contraire et le bénoni n'est pas ce funambule qui accomplit un miracle qui est peut-être digne du tzadik. L'Anne Mourazaken va venir expliquer que chacun peut et si chacun peut, chacun doit aspirer à devenir un bénoni, cet homme, cet être intermédiaire. Et il va venir expliquer également pourquoi pour la plupart d'entre nous il est strictement impossible, simplement impossible de devenir un tzadik. Nous sommes à la page 29. Anne Mourazaken explique dans le chapitre 14 que le statut de bénoni peut être atteint par tout individu. Par vous, par moi, par l'autre. Chaque personne devrait aspirer à y parvenir. à tout moment, quiconque peut devenir un bénoni car il n'éprouve pas d'aversion pour le mal. Le bénoni ne vient, l'homme intermédiaire ne vient travailler que le monde de l'action. Il sera toujours victime de pensées qui sont issues de son âme animal, de ressenties qui sont issues de son âme animal. L'Anne Mourazaken va venir expliquer que de manière concrète, il est semblable au tzadik car il accomplit aucune mauvaise action. Si je continue, je passe à la page 30. En revanche, remodeler ses sentiments, c'est-à-dire éprouver véritablement de l'aversion pour le mal de façon absolue ou même moins qu'absolue ne saurait être une vraie réalité que si l'on éprouve un immense et intense amour de Dieu, degré d'amour exastique et de félicité en Dieu qui est semblable au plaisir éprouvé dans le monde futur. L'Anne Mourazaken vient expliquer ici la chose suivante. Que il existe à l'intérieur de chaque être humain deux âmes, deux identités tout à fait distinctes, son âme divine et son âme animale ou son âme naturelle ou biologique, peu importe comment on l'entend. Les personnes de type 1, le tzadik, sont dotés d'un don qui est tout à fait spécial. Il est plus haut que toutes ses luttes. Il vit une vie qui est paisible par rapport aux luttes internes, intérieures qui sont celles de n'importe quel être humain. L'Anne Mourazaken vient expliquer que cette dimension la vivra tous mais dans un autre monde, dans le Gan Eden, au paradis, où la seule occupation que nous aurons, c'est de se délecter, prendre plaisir à la perception de la divinité qui sera la nôtre lorsqu'on sera dans un autre monde qui s'appelle le Gan Eden. Lorsqu'on continue à vivre ici sur Terre, c'est-à-dire une âme qui est investie dans un corps, d'Ilan Mourazaken, il y a comme un plafond de verre qui nous empêche d'atteindre une autre réalité. Pour résumer ce qu'on vient de dire avant, à la page 31, vous avez un tableau. Le type A, le tzadik, c'est quelqu'un qui est parfait et sans défaut. C'est un cadeau de Dieu à des personnes qui ont été choisies et donc ça ne fait pas partie du lot du commun des mortels. Par contre, le type 2, le Bénoni, c'est une personne qui doit lutter intérieurement, qui est imparfaite et c'est la condition de la grande majorité d'entre nous. C'est d'ailleurs le mot Bénoni, homme intermédiaire, l'autre nom du Tania. Mourazaken a nommé son œuvre Tania et aussi c'est faire chez le Bénoni, le livre de l'homme intermédiaire. Ce livre, cette œuvre, ce mode d'emploi de la vie sur Terre est destiné chacun, chacune d'entre nous qui sommes des Bénonis et qui constituons 99% des personnes ici sur Terre. Pour comprendre cette distinction entre ces deux types d'âmes, pour essayer de vivre une vie qui est simplement heureuse, qui est remplie d'émotions positives, il faut comprendre quelle est la principale cause de la frustration sur Terre. Simplement. Page 32. Vous avez un petit exercice. De façon réaliste, à quel degré les scénarios suivants sont-ils susceptibles de vous frustrer ? On vous parle de transport, logement et loisirs. Bon, on voit bien qu'ils ne sont pas parisiens, ceux qui l'ont rédigé. Votre voiture tombe en panne et vous devez recourir à un Uber. Est-ce que vous êtes très frustré, un peu frustré, pas frustré du tout ? La voiture que vous souhaitez acquérir n'est pas dans vos moyens. Vous n'avez pas les moyens de vous offrir la voiture de vos rêves. d'acheter un jet privé. Vous ne pouvez pas acheter un jet privé. Vous êtes très frustré, un peu frustré ou pas frustré du tout. Vous n'êtes pas encore... Vous ne vous êtes pas encore senti pousser des ailes. Est-ce que vous êtes très frustré ou pas du tout ? Pareil pour le logement. Vous êtes sans domicile fixe. Est-ce qu'on est très frustré ou pas frustré du tout ? Je vous laisse répondre. Vous n'avez pas les moyens d'acheter le Palais de l'Elysée. Est-ce que vous êtes très frustré ou pas ? Ensuite, sur les loisirs, vous êtes un fervent sportif. Bon, vraisemblablement, ça ne parle pas de moi. Le club local ferme. Il n'y a plus de club local où vous pouvez vous entraîner. Vous êtes très frustré ou pas. Vous n'avez jamais gagné les Jeux Olympiques. Vous n'avez jamais gagné la Coupe d'Europe de football ou la Coupe du monde. Est-ce que vous êtes très frustré ou pas frustré ? Vous avez compris là où je veux en venir. En considérant les réponses que vous avez aperçues très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez déduire quant à la source de frustration qui peut être la nôtre ? Être frustré, c'est quoi ? C'est simplement j'ai nourri une grande attente et je n'ai pas obtenu gain de cause. Elle n'était pas au rendez-vous. Cette attente m'a posé un lapin. Plus l'espérance est grande, plus la frustration qui va être la nôtre, elle est grande. Avoir des ailes comme un oiseau, ce serait fabuleux. En un instant, on se retrouve de l'autre côté de Paris. Pourquoi très peu d'entre nous, ou personne parmi nous, se trouve être frustré d'une telle réflexion ? Pourquoi personne se trouve être frustré de ne pas habiter là où habite la reine d'Angleterre, plus de 77 000 m² habitables, pourquoi personne ne se sent être frustré d'avoir un appartement qui est un peu plus petit que ce que je viens de décrire ? Pourquoi je ne suis pas frustré de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde de football ? Ça doit être certes une expérience qui est passionnante, gagner une Coupe du Monde de football. C'est une belle expérience. Mais la vérité, ça ne me parle pas. Je ne me sens pas frustré par cela. La frustration, elle n'est d'attentes qu'on est en train de se créer. Nos grands-parents, ils n'étaient pas frustrés de passer des étés, des journées qui étaient extrêmement chaudes. Ils étaient incommodés, ils étaient ennuyés. La climatisation, ces appareils de climatisation n'existaient pas il y a deux générations en arrière. Donc ils n'étaient pas frustrés par quelque chose qui n'habitait pas, qui n'appartenait pas à leur monde. Parler aujourd'hui à quelqu'un qui n'a pas la climatisation dans sa voiture, dans son appartement, c'est quelqu'un, lorsqu'il va vivre la canicule telle qu'on la vit à Paris, serait extrêmement frustré de ne pas posséder cet appareil qui lui permet de ne pas être incommodé. Faire une centaine de kilomètres pour aller à la campagne, passer 45 minutes sur l'autoroute, ça peut se révéler être une expérience paisible, agréable, voire. Faire 3 kilomètres pour aller d'ici à Saint-Michel pendant une heure et demie alors qu'on n'a fait que 3 kilomètres, c'est une expérience qui est frustrante. Pourquoi ? Parce que dans votre esprit, votre attente, c'est que 3 kilomètres, ça prend 10 minutes pour rouler, atteindre 3 kilomètres. Passer 45 minutes, une heure pour atteindre la distance de 3 kilomètres, c'est quelque chose qui est frustrant. Il y a un commentaire dans la Torah, ouvrez bien vos cœurs et vos oreilles, un commentaire dans la Torah qui vient expliquer ce que je viens de dire à travers l'un des commandements que nous connaissons tous. Il y a 10 commandements dans la Torah et je suis ici à la page 33. Le Ibn Ezra vient expliquer la chose suivante. Il est dit dans la Torah « Lothar mod » « Ne convoite pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, peu importe ce que ton prochain possède. Demande-le Ibn Ezra. Nombre de personnes s'interrogent sur ce commandement. Comment un homme peut-il ne pas convoiter ce qui est beau et désirable ? » avec les exemples qui existent dans le verset même de la Torah. Je vais vous donner une parabole dit Rabbi Avram Ibn Ezra pour l'expliquer si un villageois ordinaire, saint d'esprit, aperçoit la fille du roi. Il ne la convoit à trois pas, bien que celle-ci est belle. La raison est pourquoi il ne convoit pas la fille du roi qui est extrêmement belle. Parce qu'il sait que c'est hors de propos. Ce villageois ne pensera pas comme un insensé désirant se voir pousser des ailes à vingt cents volets. Out of his league. Ce n'est pas dans son monde. Ce verset nous signifie notre devoir de comprendre que l'épouse d'un voisin, pas la fille du roi, que Dieu nous a interdite, est encore moins à notre portée que la princesse ne l'a au villageois. Un tel état d'esprit nous rendra heureux de notre sort et il ne nous sera pas inspiré de convoiter et de désirer ce qui ne nous appartient pas. Je trouve cette explication fabuleuse, simple, plus que pertinente et qui vient ici jeter un regard comme on verra d'autres textes de la Torah. Une extrême simplicité quant à la nature de l'être humain. Une personne ne convoite pas et donc ne sera pas frustrée d'une réalité qui n'appartient pas à son monde. Je ne suis frustré, dit l'admour à Zaken, que ce que je considère faire partie de mon monde. Donc, si j'ai une mauvaise perception de mon monde, je serai frustré de choses qui naturellement ne font pas partie de mon monde. En fait, en d'autres mots, vous vous encombrez de choses qui ne sont pas censées être constitutives de votre vie. Une personne peut lutter contre toutes les pensées qui vont être étrangères, pécheresses, toutes les émotions qui vont être négatives et contraires à l'éthique, à la morale de la Torah. Mais s'il n'arrive pas à comprendre qu'il n'a pas l'étoffe d'un tzadik, qu'il n'est, je ne peux pas dire qu'un, vous verrez que l'admour à Zaken n'est pas d'accord avec cette considération des choses, mais il est un bénoni, il est un homme intermédiaire, il est le commun des mortels et c'est ce que Dieu attend de lui. Il sera frustré sa vie durant. Être angoissé, être détruit par mes défauts de caractère, c'est d'être frustré d'une chose qui a priori n'appartient pas à mon monde. L'admour à Zaken, où il parle de la tristesse, il dit que la tristesse et le découragement font partie, l'on traduit ici, proviennent d'une surestimation de vous-même. Mais gassou tarouar veut dire une certaine forme de grossièreté. Certaines personnes se sentent tristes dans leur vie, d'Ilan Moura à Zaken, uniquement parce que c'est des personnes qui sont grossières, des personnes qui ne sont pas raffinées, des personnes qui ont la mauvaise considération d'eux-mêmes, qui ne connaissent pas la place qui est la leur. Cette méprise vous conduit à ressentir que vous n'êtes pas la personne parfaite, le tzadik. On en a parlé d'ailleurs, Shabbat, lors de l'appel éternel que Dieu fait à Moshe à travers l'épisode du buisson ardent où le perfectionnisme, ça va être l'un des arguments de Moshe, lorsqu'il va vouloir, il va tenter de refuser la mission, dire « Mais ma chiare est plus parfaite que moi ! » Vraisemblablement, personne ne se rappelle de ce que j'ai dit, Shabbat. Une personne qui est sincère, une personne qui connaît l'anatomie de sa psyché ne peut pas être dérangée par des pensées qui sont stupides. Il sait qui il est. Il sait qu'à l'intérieur de lui, il y a une âme animale qui reste animale. Il y a une âme biologique qui ne comprend que la réalité qui est autour de nous. Et donc, elle va émettre sa vie durant des choses qui sont constitutives de sa réalité. Dylan Mouazakad, ayez conscience de la place qui est la vôtre. Vous êtes très loin et peut-être c'est impossible pour chacun d'entre nous d'atteindre le niveau du tzadik. Impossible pour nous. On n'y arrivera jamais. Mais le rôle du Bénonis, la vocation de l'existence du Bénonis, c'est de lutter contre leurs pulsions malsaines et de les maîtriser. J'avais 18 ou 19 ans lorsque j'ai appris ce chapitre 27 et 14 du Tania. Dans une quête qui est celle de beaucoup d'élèves dans les yéchivotes, il y a un moment où on sent pousser des ailes et on pense qu'un jour on va devenir comme nos maîtres un grand tzadik. et on s'est dit que la lutte va durer un certain temps mais l'adversaire va bien baisser les armes et on sera seul sur le ring. En étudiant le Tania, il était assez tard. J'ai découvert ce chapitre qui, je peux le dire maintenant, m'a brisé. J'ai entendu que la lutte, elle continuera jusqu'à la fin de notre vie. Cette lutte ne s'arrêtera jamais. Les défauts qui sont les miens, je peux tenter de les parfaire mais Dylan Mourazaken, qui vous a dit que vous aurez gain de cause à ce sujet ? La frustration, elle n'a été créée que par vous-même. La frustration, c'est une attente déraisonnable d'une chose qui finalement n'existe pas. La lutte finalement, quand vous êtes frustré, la lutte, vous luttez contre vous-même. Quand vous luttez contre vous-même, vous pouvez vous détruire ou vous oublier, vous pouvez littéralement disparaître. Quand l'attente, elle est déraisonnable, alors je ne sais plus où j'en suis. C'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Ma vie durant, je devrais lutter. Alors, quand on vit seul, c'est déjà un sujet. Et après, quand on vit à 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin et plus, les NRA, on accepte beaucoup de défauts et on produit finalement beaucoup, beaucoup de frustration. Donc, à quoi bon une telle chose ? Je dois non seulement accepter mes défauts et accepter le fait de travailler sur mes défauts ma vie durant, mais je dois accepter aussi ceux de mon conjoint, des fois ceux de mes parents ou de mes enfants. Et finalement, on est tous en train de se battre et on a cette déclaration de l'Anne Mourazakène que ça finira le jour où on dira Kadhi sur nous. On raconte l'histoire d'un prisonnier dans un camp de travail soviétique en URSS. 25 ans, il a été condamné à 25 ans. Lifetime. En France, en tout cas, dans d'autres pays, c'est jusqu'à la mort. Et sa tâche était, son lourd, lourd travail était que tous les jours du matin jusqu'au soir, il devait faire tourner une immense roue qui était attachée à un certain mur dans le camp de travail. Il avait un jour demandé cette roue, qu'est-ce qu'elle provoque ? Alors, on lui a dit que derrière le mur, il y avait un grand moulin. Pendant 25 ans, cette personne, c'est une histoire vraie, pendant 25 ans, cette personne a imaginé qu'il est parti moudre tous les jours des quantités, des kilos, des centaines de kilos de tonnes de céréales qui allaient nourrir tous les enfants de Russie, tous les adultes de Russie. Au bout de 25 ans, lorsqu'on lui a finalement dit qu'il était libéré, qu'il avait purgé sa peine, il a demandé, avant de quitter le camp, de voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Lorsqu'il va observer ce qu'il y a de l'autre côté du mur, il va s'évanouir, il va tomber, raide, mort, il va mourir à ce moment-là. Il a été dévasté par la déception qui était la sienne. Derrière le mur, il n'y avait rien. Il a tourné la roue pour rien. Bon, en France, beaucoup de personnes qui ont des professions libérales se disent ce genre de choses. mais, ok. Les âmes de type 2 se posent ce genre de questions. À quoi sert ma vie ? Est-ce que je suis censé réduire toutes mes attentes, tout ce que je peux attendre, je peux espérer dans ma vie et accepter le fait que ma vie, c'est le lot d'une lutte qui est insupportable et que finalement, je n'arriverai jamais à avancer dans ce sujet-là ? Le tzadik est une personne qui est rare, qui a mis fin à la lutte et en est sorti vainqueur. Le bénoni, qui est l'écrasante majorité des êtres humains, lutte constamment et chacun d'entre nous doit aspirer à devenir un bénoni. Des attentes déraisonnables créent beaucoup de frustration. Vous avez vu, vous comprenez que l'équilibre, il est très subtil. Il ne faut pas venir tuer les ambitions qui sont les nôtres dans la vie. Mais en même temps, avoir des attentes, des ambitions déraisonnables crée beaucoup de frustration. On a des fois du mal à le comprendre pour nous-mêmes. Pensez à vos enfants, vous verrez que c'est plus simple à comprendre la problématique. Pas d'attente particulière, pas de frustration. Je suis un oiseau qui vole. Pas dire que je suis un être insouciant, je suis un être qui me laisse aller. Mais quand j'ai la bonne définition ou la bonne anatomie, alors je peux ici avancer. Admorazaken à la page 36. Il y a la chose suivante. Il ne faut pas se sentir anxieux ou excessivement troublé. Même si vous devez livrer ce combat à votre vie durant, c'est la raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est la vocation de votre vie, de vaincre en permanence les pensées, les sentiments issus du mal. Et voilà ce que dit Admorazaken. Kaviahol, Dieu, a différentes manières de tirer de la satisfaction de notre service. L'être juif sert Dieu. Il y a différentes manières de le servir. Il y a un travail ou un plat ou un mets qui est doux et agréable, qui d'emblée s'annonce être parfait, qui d'emblée n'attaque pas, n'agresse pas la personne. Ça, c'est la Voda, le service de Dieu du Tzadik. Ensuite, vient le Benoni. Le Benoni, c'est un genre de sandwich merguez, harissa, où on a l'impression qu'on est victime d'une attaque. On a l'impression qu'on est en train ici de nous agresser. Différentes sauces piquantes et certains d'entre vous qui sont experts ici viendront plus tard vous les expliquer. Quel est le secret de ces aliments ? L'épice, les épices, sel, poivre, ail, des ingrédients qui, à eux seuls, sont amers et non comestibles. On ne peut pas manger du sel, on ne peut pas manger qu'un piment. Quand on utilise ces ingrédients pour assaisonner notre plat, on transforme le plat qui était fade sans ces ingrédients en un plat qui est délicieux, qui est appétissant. Sinon, il resterait fade, comme je viens de le dire. Les défauts de caractère, les défauts de caractère qui agressent la personne, comme le sel, le poivre et le piment, sont des ingrédients qui viennent épicer notre service de Dieu. À eux seuls, nos défauts sont amers et répugnants. Mais quand nos défauts qu'on travaille viennent aromatiser le service du divin, ils vont venir rendre le plat qui est devant nous, la nourriture qui est devant nous, absolument divine. Excusez-moi le jeu de mots. Imaginez un couple avec deux enfants. Un enfant qui se barque là pour lui, il est intelligent, il est respectueux, il est discipliné, tout est facile. Dans tous les domaines de la vie, il a toujours 20 sur 20, à la maison, à l'extérieur ou à l'école. Et un autre enfant qui n'a pas été doté de cette nature-là, qui tout est difficile pour lui, il doit lutter contre son caractère à chaque instant. Et il le fait, et il lutte contre ce caractère. Les parents tirent de la satisfaction des deux enfants d'une manière tout à fait différente. Du premier, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et du deuxième, les parents vont tirer aussi une autre sorte, une autre catégorie de satisfaction de Nahat. À la page 38, le rabbi vient répondre, expliquer. On en a parlé Shabbat à l'approche de Yudshvat, 70 ans de leadership du rabbi. où finalement on peut se poser la question comme on se l'est posé Shabbat, pourquoi Dieu a créé le monde ? Pourquoi Dieu a créé l'être humain qui est parfaitement imparfait ? Pourquoi Dieu a créé un tel être ? Alors il ramène cette parabole qu'à l'époque les rois cherchaient à tout prix à posséder un perroquet car le perroquet avait cette capacité de pouvoir parler. La question qui se pose, vous pouvez prendre un esclave, vous pouvez prendre un des sujets de leur royaume pour parler. Pourquoi l'être humain parle mieux qu'un perroquet ne parle comme un être humain bien évidemment ? La réponse est le khidouche. La nouveauté, la révolution qu'un animal qui n'est pas censé parler puisse parler, procurer au souverain un plaisir qui est particulier. Je vous rappelle, dans le ciel, il y a beaucoup d'anges. Sur Terre, il y en a un peu moins. Il y a quelques êtres qui s'appellent être des anges, des tzadikim. Il y a certaines personnes dont toute leur vie n'est que Dieu, mais d'autres personnes qui ne sont pas des anges, qui sont peut-être tout le contraire, et je parle de nous ici, qui luttent tous les jours avec leurs défauts, tous les jours avec leurs imperfections. Eux constituent un plat qui procure une satisfaction différente envers Akkadosh Bar. L'Anmur Azaken, au chapitre 27, continue à ici expliquer que la vocation du Bénoni, sa tâche, c'est d'accomplir sa vie durant, à maîtriser, à contrôler, à raffiner ses pulsions malsaines qu'il est toujours en train d'engendrer et qui vont faire que dans la réalité spirituelle, dans la réalité céleste, Dieu tire énormément de plaisir de cette élimination de mes mauvais traits de caractère. Je m'explique. L'être humain est le microcosme qui reflète le macrocosme spirituel, céleste, de l'univers tout entier du cosmos, tout entier des réalités spirituelles, tout entière, peu importe comment on les explique. Le Zohar vient nous dire chose suivante, que lorsque je viens supprimer ma clipa, lorsque je viens supprimer l'écorce qui essaye de voiler, cacher mon âme divine, lorsque je lutte qu'on met une mauvaise inclination envers le mal, alors là, je suis en train de déclencher, provoquer un déchaînement, une augmentation d'une énorme quantité de lumière divine. La prochaine fois que vous ressentez de la honte ou de la frustration concernant vos traits de caractère ou vos tentations ou vos sentiments qui sont inappropriés envers une certaine personne, envers un certain objet, peu importe que ce soit dans la pensée ou dans la parole, sachez que si vous adressez le message correctement et que vous inscrivez dans ce qu'Anne Mourazakane explique, décrit comme étant le Bénoni, vous êtes ici en train de vivre quelque chose qui est simplement génial. Vous êtes en train de provoquer une révolution dans les mondes spirituels. Une telle pensée lorsqu'une personne est attirée envers le calamar fri qu'elle est en train de voir ici ou ailleurs, pour reprendre un exemple qui, je ne sais pas pourquoi, nous tient à cœur, et vous êtes en train de libérer, lorsque vous vous retenez, libérer une énergie divine à travers la réalité tout entière. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Nous sommes, oui, nés pour lutter. Isaac dit à son fils et savent, prépare-moi des mailles délicates comme je les aime. Il y a les doux, c'est la voda du tzadik, que des douceurs, que du miel. D'emblée, ces plats, ce service de Dieu s'annonce simple, sans complexité aucune. C'est le service du tzadik. Ensuite, vient le plat épicé. Il y a une palette aromatique qui est beaucoup plus complexe, comme dans des spiritueux, du vin ou du whisky, où finalement, les arômes sont à chercher. Il faut avoir un palais qui est plus fin. C'est une satisfaction qui est bien plus complexe. Akkadosh Baru tire satisfaction du Bédoni qui va venir lutter sa vie durant contre ses inclinations vers le mal. Je vais lutter toute ma vie. Mais à chaque fois que je lutte, Dieu tire satisfaction de ce que je suis en train de faire. Non seulement cela, la lutte, l'élimination à l'échelle micro, l'énergie divine à l'échelle macro. Je lutte comme mon petit caractère, moi, être insignifiant parmi des milliards d'êtres humains qui vivent et qui ont vécu sur Terre. Et pourtant, pourtant, lorsque je me retiens, lorsque je détourne le regard de ce calamar, frit ou non d'ailleurs, je provoque une révolution spirituelle, une amplification de la lumière divine dans tous les mondes spirituels. Dylan Mourazakén, ça en vaut la chandelle. Certes, je resterai un Bédoni, un homme intermédiaire, un homme ordinaire, le commun des mortels. Mais à chaque pas de ma vie, à chaque instant où je reste sur le ring et je continue à me battre, je provoque chez Dieu une satisfaction que le souverain cherche telle l'image du perroquet. Les anges dans le ciel, lorsque Moshé, Moïse, montra dans le ciel pour récupérer ce qu'on appelle nous la Torah, les anges, c'est le texte qui est 9b, page 42, les anges vont se plaindre à Dieu et ils vont dire à Dieu, pardon, 9, page 41, ils vont dire à Dieu, maître de l'univers, que fait un être mortel, sous-entendu, faible, victime de sa structure, qu'est-ce qu'il fait parmi nous ? Dieu va répondre, il est venu recevoir la Torah. Les anges vont dire à Dieu, un trésor aussi important, tu comptes le donner à des êtres qui ont cette capacité de se compromettre, de se fourvoyer aussi facilement, tu vas leur donner quelque chose d'aussi précieux que cela ? Dieu se tourne vers Moshé, il leur dit, répond, il dit à Moshé, répond, qu'est-ce que tu as à rétorquer à cela ? Je passe à la page 42, Moshé va venir dire, maître du monde, qu'est-il dit dans ta Torah ? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point. Moshé se retourne vers les anges et lui dit, la jalousie règne-t-elle parmi vous ? La jalousie qui provoque le meurtre, l'adultère, le vol, le mauvais penchant est-il présent chez vous ? Qui provoque tous ces mauvais traits de caractère ? Les anges se rétractèrent immédiatement, nous dit l'agmarin. La réponse de Moshé est intéressante. La qualité unique que possède l'être humain qui fait qu'il est capable de recevoir la Torah, c'est que précisément, ce n'est pas un ange et c'est un être imparfait. Pour les anges, les défauts sont un fardeau. Le Yitzarara est un défaut, un fardeau qui fait que je ne peux pas accepter la Torah. Moshé vient rétorquer que non, les humeurs, les hauts et les bas qui constituent chaque jour de ma vie, la lutte constante et quotidienne, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau unique que Dieu nous donne et qui fait que nous sommes les seuls capables dans l'univers de provoquer chez Dieu, d'entraîner chez Dieu cette satisfaction. Nous sommes, cosmiquement, mais là, véritablement, c'est un mot qui n'existe pas, pertinent, dit Dieu. Je ne tourne pas une roue en vain. Je ne vois pas, certes, ce qui est en train de se passer, mais de l'autre côté du mur, Dieu a un plaisir qui est énorme, il a une jouissance qui est énorme, qui est incroyable et qui a un impact qui est énorme. Les personnes de type 2, le bénonie, doivent redéfinir leur objectif dans leur vie. Transformer son instinct, changer, switcher sa mentalité à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui n'est pas donné à la personne qui est parfaite, c'est quelque chose qui est donné à chaque être humain. On l'a vu lors de l'art d'être parent, peut-être que les couples les plus heureux qui existent sur Terre, les relations les plus épanouies qui existent sur Terre, c'est les relations d'un homme et d'une femme qui ont lutté ensemble. Chacun, il a essayé de raffiner ses défauts, d'arranger, de fixer, de réparer et c'est les personnes qui vont véritablement, qui s'inscrivent dans cette lutte qui vont véritablement connaître le bonheur. Si je sens que le but de ma vie, c'est seulement de faire la bonne chose, c'est seulement d'atteindre tel et tel but, tous les obstacles qui vont être sur mon parcours vont être des nuisances, vont être des événements qui sont extrêmement douloureux. Si le produit final, si on éduque un enfant à lui dire que le but ultime de ta vie, c'est l'obtention du produit final et peu importe ce que les parents vont essayer de lui dire, tout ce qu'il va rencontrer sur sa route va être premièrement ennuyeux et ensuite va être frustrant et blessant. « Je peux désirer offrir un cadeau à mon épouse, toutes les difficultés qui font obstacle m'apparaissent, l'état financier qui est le mien, la recherche du cadeau qui va lui faire plaisir et Dieu sait que c'est une épreuve qui est difficile » sont du tracas. Mais Dieu dit dans le service de Dieu, ce n'est pas exactement la même chose. Dans le service de Dieu, il y a la lutte et le produit final. Ce qui procure du plaisir, de la satisfaction à Dieu, ce sont les deux étapes. La lutte, elle provoque de la satisfaction chez HaKadosh Baruch Hu et le produit final également. J'ai du mal à accomplir cette mitzvah. Je ne suis pas insignifiant tant que je n'ai pas accompli la mitzvah. Tous les pas qui me mènent vers cette mitzvah ont une importance qui est particulière. La perspective juive de la lutte de l'être humain sur Terre, elle est tout à fait différente de ce qui est commun, de ce qui existe ailleurs. Quand j'ai posé tout à l'heure est-ce que travailler mes défauts, travailler mes émotions négatives, c'est un but, c'est un sens, la réponse, elle commençait ici à apparaître. Le mot processus dans le dictionnaire, voilà les définitions, c'est un enchaînement ordonné de faits ou des phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Dans la plupart de nos esprits, tant que je ne suis pas arrivé à ce quelque chose, tant que je ne suis pas arrivé au produit final, au final, je suis frustré, blessé, freiné, paralysé, je ne suis pas bien. En un mot, je ne suis pas bien. Le judaïsme dit la chose suivante, que la lutte qui nous mène vers le produit final, la lutte, chaque pas de la lutte, c'est déjà en soi un produit final. Vous pensiez que votre vie, c'était un combat où je partais en direction d'une certaine destination, la Torah, le Tania vient nous dire qu'en réalité, à chaque pas de ce mouvement, vous êtes déjà arrivé à destination. Le bénoni, l'être intermédiaire que décrit le Tania à travers tous ces chapitres, vient juste décrire le sujet suivant, c'est que Dieu vous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle vos défauts. Et qu'à chaque étape, à chaque moment, vous êtes en train de les travailler, vous êtes en train de créer une véritable révolution. Satisfaction chez Dieu, c'est le but ultime de l'être humain, de créer la satisfaction de chez Dieu. Vous êtes en train de créer une révolution spirituelle qui aura pour but ultime la vie de ma chière. On a expliqué la semaine dernière que les émotions négatives, c'est la conséquence d'amener une vie qui est alignée sur notre âme animale, sur notre âme naturelle. Mais éloigner des émotions négatives, c'est s'éloigner de la perspective de cet âme animal. Ce n'est pas une tâche qui est mince, ce n'est pas une tâche qui est facile, mais finalement, tous les bienfaits, tous les intérêts, bénéfices que je vais tirer de cela, ce n'est pas quelque chose qui est insignifiant, c'est quelque chose qui aura un impact dans tous les domaines de ma vie. Dans sa grande sincérité envers l'être humain, la Torah vient nous dire la chose suivante à la page 43 et je prendrai le temps de le dire. Vous avez sûrement dans votre expérience de vie, rencontrer, découvert, vécu auprès de personnes qui étaient hypocrites envers eux-mêmes. et ça vous a choqué. Souvent, ces personnes étaient considérées par vous comme des personnes pieuses ou religieuses comme on dit en français. Et vous avez ressenti quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a frustré. À juste titre, cette fois-ci. Mais peut-être c'était sans connaître ce texte du Midrash qui est à la page 43. Le Midrash vient nous dire « Ne dis pas » c'est une invitation à l'homme. Je ne peux pas supporter de pertenir un vêtement fait de chattenez, un mélange de lin et de laine interdit par la Torah. Je trouve la viande du porc répugnante. Je n'étrouve aucun désir d'avoir des relations sexuelles illicites. Un homme, une femme, peu importe, un être humain ne doit pas dire ça. Il doit dire plutôt « Je peux » ou « Je veux, je souhaite commettre ces actes, mais qu'est-ce que je peux faire que mon Père qui est aux cieux me l'interdit ? » Celui qui marche dans la rue, qui regarde la boucherie qui n'est pas cachère, la boulangerie qui n'est pas cachère ou le restaurant ou peu importe, et il dit « Ah, c'est dégoûtant, c'est répugnant. » Le Midrash dit « Tu n'es qu'un hypocrite. » Avoue, ça t'attire. Tu te sens aimanté par... Mais qu'est-ce que je peux faire que mon Père qui est aux cieux à Kadosh Baruch ou lui m'a interdit de le faire ? Cette sincérité, elle est d'abord unique au judaïsme et deuxièmement, elle est indispensable pour n'importe quel être humain pour comprendre qui il est, que ce soit dans la relation dans un couple, que ce soit dans la relation avec ses enfants, que ce soit dans la relation qu'on, bien évidemment, qu'on cherche ici à développer, qui est ici avec Dieu. Ici, il y a une crise identitaire qui peut se créer si je ne suis pas capable de savoir qui je suis. La grandeur d'un être humain, d'un homme ou d'une femme, elle ne résulte pas dans le fait qu'on ne lutte plus, qu'on a arrêté la lutte. On a trop à l'esprit qu'une grande personne, une personne illustre, c'est quelqu'un qui a gagné ses combats. Le Tania vient dire que ce n'est pas le cas. La grandeur réside dans le fait qu'on se maintient et qu'on continue à se battre et qu'on est en train de faire ici la chose que Dieu attend de nous. L'âme naturelle, elle est en quête de perfection et elle crée ce désarroi et ces traumatismes qu'on connaît. L'âme divine, elle est moins parfaite aux yeux de l'homme, mais elle est là pour accomplir sa mission. Rappelez-vous la chose suivante. Dieu ne crée rien d'imparfait. Dieu ne se trompe pas. Cette phrase, cet axiome que Dieu ne crée rien d'imparfait, que tout ce que Dieu crée est parfait, il inclut nos personnes, il inclut nos vies exactement de la même manière que tout le reste. pensez-y. Dire, être honteux, être frustré de sa réalité, ça équivaut à dire que Dieu a créé un produit qui était défectueux, presque, qu'il faudrait renvoyer aux fabricants et d'exiger de faire jouer ici la garantie. Je ne sais pas combien de temps elle dure cette garantie. Vos imperfections, nos imperfections, comme on a expliqué, c'est un merveilleux cadeau qu'Akkadosh Baruch nous offre. L'exercice qui est à la page 45, dans quel domaine de votre vie pouvez-vous adopter la perspective de l'âme divine et réduire ainsi les sentiments de honte, d'infériorité, d'illustration et de frustration, pardon. Moi j'ai écrit quelques points. D'abord j'écris je ne sais pas. Ensuite j'écris la paresse, les relations, la colère, les addictions légères mais qui peuvent être les nôtres et qu'en fait réduire ces sentiments de honte par rapport aux défauts qui sont les miens, je devrais être joyeux que Dieu m'a créé avec certains défauts, certaines fragilités que je reconnais aujourd'hui et que je suis aujourd'hui en train de travailler et peu importe si j'arriverai à bon port, le bon port est uniquement le moment où vous commencez de partir en voyage. Parlons de la fin de la partie. Edmoura Zaken, fourni, explique qu'il y a un troisième avantage à continuer et provoquer chez Dieu ce qu'on est en train de faire, de travailler, ces émotions qui sont négatives et de les évacuer. Edmoura Zaken dit il y a un avantage personnel que lorsque l'être humain s'attaque à travailler la matière de sa psyché, il provoque chez Dieu une satisfaction, il provoque une augmentation de cette lumière spirituelle qu'on a décrit auparavant, mais aussi, il va bénéficier, il va être le principal bénéficiaire de cette sainteté. Il y a un flux d'énergie qui va se tourner vers cette personne, qui va devenir un coup de pouce supplémentaire pour que cette personne devienne un peu plus sainte jusqu'à devenir parfaitement ou vraiment sainte. L'avantage d'être le combattant constant, perpétuel de cette lutte, c'est qu'on avance vers une dimension qui est bien plus sainte. Edmoura Zaken ne revient pas sur ce qu'il a dit précédemment, Edmoura Zaken ne renonce pas à ce qu'il a dit précédemment. La raison pour laquelle j'ai été créé, c'est que je ne sais pas pourquoi attendre-moi de me battre. Et cette lutte, elle va continuer jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la vue de ma chiare. Le combattant restera toujours un combattant. La lutte seulement, elle va évoluer. Ce qui a été mon combat il y a 20 ans n'est plus mon combat aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette réflexion est l'erreur de beaucoup d'entre nous. On pense que puisqu'on a gagné certains combats il y a 20 ou 30 ans, on est exempté de nouveaux combats aujourd'hui. Non, à chaque jour de notre vie, chaque jour que Dieu fait de nouveaux combats arrive. Et Dieu attend de la même manière qu'il a attendu il y a 20 ans certains combats, il attend aujourd'hui de nouvelles réalités. Le paradigme de l'âme divine, le domaine, l'honte, sentiment d'infériorité et frustration résistant de nos luttes intérieures, le principe neutralisé par la conscience du fait que les défauts sont un cadeau et que nos combats intérieurs sont notre vocation. Par là, j'évacue la honte, la frustration, j'évacue beaucoup beaucoup de choses parce que je sais me repositionner là où je dois normalement être et évoluer. En résumé, Dieu conçoit du plaisir de mon travail, il y a un dévoilement divin et celui qui lutte est un réceptacle pour la sainteté et s'améliore bien évidemment sur le plan personnel. Le cours a été particulièrement long mais le fast-food chez McDonald's, on n'a pas de solution qui prend un quart de seconde pour venir réparer les traumas, les expériences négatives, les blessures, la considération biaisée que vous avez de vous-même en un instant. Je disais la semaine dernière, l'Anne Mourazakaen a pris 20 ans pour rédiger ce qui s'appelle le Tania. en une heure et demie, en une heure 45, on a essayé de découvrir ce que le judaïsme a apporté, ce qu'il vient ici révolutionner. J'aimerais qu'on sorte du cours ce soir en se disant la chose suivante. Oui, je possède des défauts, des tentations, des pensées qui sont étrangères, problématiques, pécheresses, mais qui ne constituent pas, qui ne font pas de moi un brigand, qui ne font pas de moi un être qui ne ressent que de la honte et de la frustration, mais qui font de moi un bénoni, un être vulnérable. Et Dieu sait comment une personne qui sait se reconnaître être vulnérable, c'est elle qui va remporter le combat. En l'occurrence ici, remporter le combat, c'est de continuer à combattre, de continuer à lutter, parce que la vocation que nous avons sur Terre, ce n'est pas de tirer plaisir et de nourrir l'ego qui est le nôtre, c'était la vision, la perspective de notre âme animal. Notre mission sur Terre, c'est de provoquer chez Dieu cette satisfaction qu'on a décrite. Le fait de lutter, combien je vois de personnes qui me disent « j'en ai marre, je ne peux plus ». Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on a le même problème, que j'ai le même problème. Il y a un moment où j'aimerais arrêter de lutter, j'aimerais arrêter de combattre. la frustration, elle est très très grande parce que l'attente de la personne, elle n'est pas positionnée au bon endroit, elle ne se trouve pas là où il faut être. C'est le but de ma vie, c'est de combattre. Le but de ma vie, c'est de lutter. Il y aura des moments où je me sentirai moins bien, des moments où je me sentirai mieux. Mais au moins, grâce à cette étude, je sais qu'aujourd'hui, je me trouve au bon endroit. Donc, c'est ce qu'on a vu cette semaine et si Dieu veut, la semaine prochaine, nous verrons que nos défauts de caractère en soi, on l'a vu, ce n'est pas une raison d'être bouleversé, c'est une invitation à aller les combattre, à aller les travailler, c'est une source de satisfaction à Dieu. Maintenant, il est naturel des fois de ressentir dans notre projet de vie des regrets, la culpabilité et la semaine prochaine, on va essayer de comprendre le fonctionnement interne de la culpabilité et du regret qui ne sont pas toujours des sentiments qui sont négatifs et on peut les transformer en catalyseurs pour nous propulser en tant que tremplin pour avancer et positiver et transformer littéralement notre vie. J'aimerais juste vous remercier pour l'attention et le sérieux qui a été le vôtre toutes ces minutes qui ont constitué notre étude.